Bonjour à tous amis fantômes ! On se retrouve pour l'épisode 2 du let's play de Murdered Soul Suspect Dans l'épisode 1, on était mort, tout bêtement. On avait réussi à récolter des preuves. On avait découvert les démons qui mangeaient les fantômes. On a tué des démons. Et nous sommes devant la porte de là où on est tombé. Donc c'est parti ! Il cherche une jeune fille ! Bon sang ! C'est ma mère qui m'avait donné ce lien. Qu'est-ce que le tueur était venu faire ici ? Qu'est-ce que j'ai loupé ? Alors révéler la fonction révélée montre des restes de souvenirs gravés en ce lieu. Je vais chercher quelque chose. Déterminé. Donc mon arme principale. On va faire les petits signes de lutte. Combats fatidiques. L'endroit d'où je suis tombé. Je ne sais pas comment tout ça va se terminer. Le tueur reste une énigme pour la police et une ombre qui plane sur ma vie. Si seulement je pouvais protéger Joy de tout ça, je serais prête à tout. Je serais prête à l'abandonner. Pour qu'il ne lui arrive rien. Qui est Joy ? Qui est cette personne qui parlait ? Alors... Statue de la demande d'avis de recherche. Il s'agit de la demande... Il s'agit de la mère... De la même Cassandra Fuster qui collabore avec la police en tant que consultante. Intéressant. Intéressant. Oui, j'ai vu que mon collègue avait un... Encore deux. J'ai peut-être dû en louper un dans le bâtiment. Voir deux. Merde, il faut qu'on trouve ces locataires. Si elles sont encore en vie. Merde, il faut qu'on trouve ces locataires. Si elles sont encore en vie. ... Ah là. Mais j'ai dit qu'il manquait des pièces. Elle observe. Elle se cache. Elle est effrayée. Ok. Donc. Voici la petite. Pourquoi il a poursuit ? Je me suis perdu. Pourquoi il a poursuivi la petite ? Supernatural. Ils l'ont mal traduit. Ah voilà. Je vous dis aussi. J'avais loupé des trucs. J'avais pas vu ça. Sur le départ où tout juste rentrait. Il doit rester des choses ici. Que j'aurais pas vu. Toujours pas. Merde. Il faut qu'on trouve ces locataires. Si elles sont encore en vie. J'avais pas vu. J'avais pas vu. J'avais pas vu. Il faut qu'on trouve. J'ai perdu une pièce. Ah non, elle est là-bas. Je dois récolter un maximum d'indices avant de partir d'ici. Ah ok, d'accord. Je pensais que c'était un indice que... Je vais essayer de faire de la déduction, vous pouvez tenter de répondre à la première question à n'importe quel moment. Pourquoi le tueur était-il ici ? ... 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 Non, c'est pas dur quoi. Photo d'une jeune fille avec un prêtre. Mon père, vous avez un endroit où je pourrais habiter un petit moment ? Bien sûr mon enfant, l'église est toujours prête à aider. Je vole par la fenêtre. Tu m'abats en pleine rue et tu vérifies même pas s'il y a des témoins. Tu crois intouchable ? Cette fille est ma seule piste. Je dois la retrouver. Mais par contre, le mec est bizarre. Franchement, il avait une force de ouf. Je ne sais pas si je pourrais revenir... Oh, je reviens. Je sais que je ne peux plus mourir mais... j'ai toujours peur du vide. Et la classe ? Retrouvez le témoin. Le témoin est la seule piste. Je dois la retrouver. Je devrais me rendre à l'église. Le jeu au même, il s'est terminé. Non... Tu ne peux pas me dire que Juliol était morte ici ? C'est vrai. Baxter pouvait pas le sentir. C'était partagé, ça se voyait clairement. Ronan n'était pas une crème, c'est sûr. Mais soyons honnêtes, Baxter ne vaut pas mieux. Ouais, mais tu ne penses pas qu'il... Enfin, un collègue. Ou quelqu'un d'autre. Oh, tu sais, dans ce métier, je suis de moins en moins surpris par ce dont les gens sont capables. Donc là, il y a une maison, on ne peut pas passer. Et je vais quand même regarder derrière la voiture. Non. Un bateau. Un bateau. Ah lol ... 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 Où suis-je ? C'est pas normal. Je sais même pas ce que je fais ici. Je veux rentrer chez moi. Je sais pas si je peux faire quelque chose, mais t'as l'air d'avoir besoin d'un coup de main. Je sais pas comment j'ai atterri ici, dans cet endroit. Je sais plus ce qui s'est passé. Pourquoi je suis comme ça ? J'ai l'air d'apprendre, fillette. Mais si t'es là, ça veut dire que t'es morte. Je le savais. Je suis dans la même situation que toi. J'étais inspecteur de police. Je vais me renseigner pour toi. Voir si je peux récolter des infos qui donneraient un sens à tout ça. Je... je sais même pas par où commencer. Est-ce que tu te souviens de quelque chose ? N'importe quoi. Parfois le plus insignifiant des détails fait toute la différence. Je... je... je me rappelle. Il y avait du monde. Et... un canot. Tout le monde était terrifié. Un nom revient. Monohann7. C'est un début. Je vais voir ce que je peux trouver. Non, en plus, maintenant que je suis... C'est son faire part de décès. Son embarcation se serait retourné et aurait coulé. On n'a jamais retrouvé son corps. Mais qu'est-ce qu'il faisait dans un canot ? On n'a jamais retrouvé son corps. Ok, donc maintenant je dois mener l'enquête pour elle. Quelque chose ça. Ouais. Pas moi, pas moi. Tout. Pas moi, pas moi. Un Imm Kentucky. N'est pas moi, pas moi, pas moi. Alors, trouvons des choses pour savoir pourquoi mademoiselle est morte... Mais il doit bien y avoir autre chose. Si je trouvais ce que c'est, ça m'aiderait à mieux comprendre. Ok, donc le truc doit être ici. 4 sur 5, il y a un truc que je ne cherche pas ou que je cherche mal. Parce que si je remonte, ça l'enlève, oui. Ah, il est là. Il y a un mot. Nous te garderons toujours dans nos coeurs. A notre sauveuse. A notre sauveuse. On dirait que plusieurs personnes lui doivent l'avenir. A notre sauveuse. La Nécro. Un bouquet de fleurs. Memorial peut-être. Ah. Il est bougie. Non. La photo. Elle n'est pas une victime du naufrage du Monohanset. Mais une héroïne. Elle a sauvé de nombreuses personnes avant de périr. Elle doit savoir qu'ils lui doivent la vie. Qu'est-ce que vous avez trouvé ? Visiblement, le nom que tu m'as donné, le Monohanset, c'est celui d'un bateau à vapeur qui a fait naufrage au large du port de Salem. Sans toi, beaucoup de gens auraient perdu la vie. T'as été héroïque. Mais... Si j'ai sauvé tout le monde... Comment je suis morte ? Non, non, t'es pas parvenu à sauver tout le monde. Mais t'as essayé. Ton embarcation s'est retournée. Je ne sais pas nager. Je me suis certainement noyée. Désolée. Non. Ne vous en faites pas. Grâce à vous, ma tristesse et ma peur ont été remplacées par un sentiment de fierté. Sans vous, je l'aurais jamais su. Merci. Du fond du coeur. Ravie d'avoir pu t'aider. Allez, partez au paradis ! Voilà, nous avons délivré notre première personne. Enfin, délivré. Sauvé. Aidé. Je dirai plus. Désolé, c'est parce que je fouille un peu pour trouver des trucs. Celle ne m'a jamais rendu aussi heureux que toi, Julia. C'est un des souvenirs. Des morceaux de... ... ... ... ... ... ... ... souvenirs quand on est au cavale faut avoir un sanctuaire un lieu où rien de mauvais peut vous attendre mais on n'échappe jamais aux questions elle vous poursuivre toujours je croyais que ça aurait été bourré de fantômes mais non enfin il y en a un petit peu bon maintenant je dois trouver des scies là bas c'est fermé bon 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 ... ... Les histoires de Salem... ... 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